Eka, Uji et la dernière classe sera Upermage, ok, compo full damage, pas beaucoup de protection, bon il y a toujours la protection de l'Ekaflip notamment mais on est vraiment en mode damage, l'Upermage du Ragacio, ça fait longtemps en vrai qu'on n'a pas joué Upermage. Kra pour Polia, ok, il y a du content encore, non là il y a 2-0. Kra pour Polia, avec Shanghai qui est un main Kra de base, son pseudo de base c'est Kra de Shanghai. Ok c'est parti, Shanghai avec son Kra qui joue premier d'Origami, on n'a pas l'initiative, le Kra qui va pouvoir commencer à mettre un gros rythme dans la game et je vois un gros familier d'hommage-feu sur Leni, il est là pour taper fort Leni cette fois. Oula attention les boucliers comme ça parce que il peut mettre des coups de potence sur le malus de rest d'armes. Ganymede sur l'Ekaflip, on a blindé des esquives PA et effectivement le Kra a l'air d'être retrait donc ça c'est pas mal. Ouais on a blindé des esquives sur tout le monde, ça lui empêchera pas de perdre un PA mais c'est pas très grave. Est-ce qu'on lâche un gros Odora sur toute la team en vrai, en vrai ? Big Odora sur tout le monde. Putain le Somme, on a mis un Boak R pour rien non ? Je crois qu'on a mis un Boak R pour rien, après au moins on n'a pas pris de risques. Il aurait pu mettre son meilleur Blaireau Doudou, ce serait passé au calme. Donc Ekafeu, Uginac R, Upermage R, en face, Eniripsafeu, Kra Orette, enfin peut-être pas Orette, bon il est retrait quoi. Forgelance je sais pas encore trop mais normalement il est soit Dopu, R mais je suis pas sûr, soit il est terre. J'aurais tendance à dire plus terre. Ouais je pense qu'il est terre. Il va le repousser. En vrai il joue dégagement, je sais pas s'il est terre du coup. En tout cas on a des Ganymèdes dans tous les sens, on va essayer de faire un gros tour d'eux. On recule l'Uginac pour pas qu'il puisse éroder facilement. Ça tombe pas très bien en termes de stuff parce qu'ils ont tous des bonnes R. Alors que les R.S. Feu, tu vois là 24 Feu, on aurait dû jouer tous Feu. Normalement ça reste pas mal, ça reste pas mal. Je pense que le plan de jeu il est cohérent. Est-ce qu'on va pouvoir éroder ? Normalement oui, on se donne 2 PM, on met une gangrene sur le Kras, on met une charogne. Je vois pas mieux que ça, limite on met pas l'état pro, c'est pas grave. Pour moi c'est poursuite, gangrene charogne, il n'y a pas ce tour. Et il termine là. Alors ça sera plutôt l'Uni, d'accord. On estime que l'Ineripsa, il a pas de R.S. Feu. Ouais il va se double débuff du coup par contre. Bon après il aurait double débuff le Kras s'il avait fait sur le Kras, donc c'est pas très grave. Mais l'Ineripsa, on a envie de le focus qu'il a moins de R.S. Feu et les K-Flips ils tapent Feu. Par contre je trouve c'est une erreur de notre part. C'est que la poursuite il aurait fallu la mettre là ou là, parce que là l'Ineripsa il va pas revenir sur ses pas pour la prendre. Alors que s'il la met sur le passage par là, l'Upermage il s'avance, il la prend. L'Ineripsa il arrive, il la prend et c'est un giga détail. Mais bon, on vient peut-être de perdre 2 PM sur l'Ineripsa là. La Mastral. Ouais l'initiative est pas terrible. Après ce qui est pas très grave, c'est qu'on a deux érodeurs. Donc il pourra pas tout le temps débuff non plus. Là oui il vient de débuff l'érosion de l'Uji, mais quand ce sera l'Eka qui érode, s'il y arrive, parce qu'il est un peu loin, quand ce sera l'Eka déroder, bon bah il pourra pas débuff direct. Tu vois ça va. En vrai avec les deux érodeurs, on devrait s'en sortir et se retrouver. Et attention aussi une deuxième chose, ne pas forcément tunnel vision sur l'Uni. Si l'Ineripsa est trop loin, go sur le KRA, go sur le Forge, mais faut pas tunnel vision comme on dit, il va faire du retrait. Ah c'est bien joué. Et il tape fort en vrai. Sans mode Orette, on esquive un petit peu, on a 12 PA. Il tape fort, il a mis combien d'érosion ? Il y avait que 10%, ça va. Tu vois là par exemple l'Ineripsa il est vachement loin. Est-ce qu'on vraiment continue sur lui ou est-ce qu'on ira pas sur le KRA avec pelotage, voilà pelotage plus comment ça s'appelle la blackjack. Voilà. L'Eka flip à toutes les games, Cookie joue EK, à toutes les games il se focus. Laissez le respirer le pauvre, c'est une dinguerie ça. Après c'est normal, il focus la classe la plus forte. Top cage entre chat derrière, ou pas d'ailleurs je sais plus s'il a le sort. Entre chat derrière, c'est cohérent, c'est bien. Le chaton qui va aller soigner un petit peu. On a Nujina qui a beaucoup de PA. Le stuff du KRA a l'air sympa, ouais. Au retrait, il a l'air d'avoir pas mal de retrait en plus. Enfin je sais pas, le retrait est quand même bien passé, sachant que cette fois on a beaucoup d'esquives contrairement à la game d'avant. On a 110 d'esquives PA et il s'est mangé moins 2, moins 1. Moins 2. Oh non, en vrai, le retrait il est ultra bien passé. Beaucoup de réussite peut-être même. Parce qu'il a du retrait mais il en a peut-être pas tant que ça, il est en volcans de retrait mais il est en stalak, il est pas en bouclier genre cadre en terre. Je pense, je suis surpris, il a pas crépuscule, il l'a oublié là non ? Ou alors il joue des buffs, c'est bizarre de jouer des buffs. J'avoue que je suis un peu perturbé là. Ah il vient de se rendre compte de son... Après peut-être c'était fait exprès, j'ai pas suivi. Non je pense qu'il a fait une petite erreur là quand même. Petite erreur de la part de Doomso, je crois mais j'ai pas trop fait gaffe mais il me semble. Oh, on joue Rocket League. Et on va directement se transformer en bestioles. Rocket League qui est présent. Pas mal Rocket en vrai. Dépeçage qui peut être très sympa aussi. Ouais, c'est vraiment bien comme tour. Alors il a beaucoup de PA Lugina qui est en bestioles. Heureusement que le crack a des vrais raises. 44R là, parce que s'il avait juste 5-10 de moins, c'était fini tôt là. Ok, le crack est déjà en grand danger Nérifsa qui est mal placé en vrai. Et on a aussi notre hypermage qui est pour l'instant à 17 PA. Bon après il va peut-être se faire des buffs en vrai. J'avoue que là le petit spoil c'est qu'il va se faire moins interdit plus retrait. Fiole. Ah non il fait pas ce que je pense. Ah en vrai attends il fait pas ce que je pense. Tant mieux. Il va laisser tous les PA à l'upermage là. Et il tape. Ah le chaton qui meurt tant pis. Ok, il préfère répondre avec offensivement. Mais là on a un hypermage à 17 PA. Attends peut-être un peu moins. Vas-y comment ça ? Moins 2 on a 100 d'esquive. Tu vois on a moins de réussite que la game d'avant. La game d'avant on avait full luck. Putain il a 16 PA quand même ça va. Mais après c'est en gros parce qu'il a beaucoup de PA, il a plus de chances d'en perdre. C'est pour ça qu'il prend moins 2. Bon c'est quand même moins chanceux que la game d'avant pour l'instant. Allez Ragacio, faut trouver un bon tour là. Et joue ton tour par pitié. Joue ton tour par pitié, joue vite. C'est trop long. Polarité. Allez c'est parfait, c'est parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il aura le temps ? Oui c'est parfait. Le coup de cac. Et il aurait 1200 points de vie. Il est taclé. Il y a une zone de retrait avec la flèche paralysante ici. Mais d'un côté il n'a pas vraiment envie de taper sur eux parce que c'est l'Eka qui focus. Très 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 bon tour de la part de Ragacio. Il nous fait toujours peur à mettre 35 ans à jouer mais... Le tour est excellent. Et là on esquive. Là on esquive un PA aussi. Les flèches d'Imo pour soigner le Sylvestre je crois. Non il n'a pas de Sylvestre. L'Eka est dans le mal, le Kra est dans le mal. On est encore sur une game très très serré. L'Odorac il va faire beaucoup de bien. Château de cartes normalement. Est-ce qu'il joue Percep là ? Il pourrait prendre une zone Percep quand même. Ou Thor sinon. En vrai il devrait faire château de cartes Thor et puis voilà c'est tout. Là il repioche une carte, il met un Thor et tout le monde est content quoi. Il peut faire l'engrappeuse sinon c'est pas mal non plus mais bon. Allez erreur en grappeuse on se casse. Le tour de Ragacio était parfait. Il nous a fait peur j'étais en mode il va pas avoir le temps de finir. Mais si il a eu le temps, il a eu le temps. Gros coup de potence. Combien ça a tapé sa potence ? On a vu 700 je crois. Bon c'est pas énorme mais je crois qu'il a même pas la maîtrise. Bon il a même pas la maîtrise donc ça reste pas mal. On l'a dit l'Ekaflip dans le mal. Le Krah dans le mal. Mais là il abandonne le Krah en vrai. Est-ce que vous pensez que Loujinnak peut tuer ? Il a quand même le roquet hein. Il a 13 PA, il a son ocre, il a son abyssal, il a le roquet. Pour moi il peut tuer hein. Et l'Enerypsa je pense pas qu'il puisse tuer par contre. On est en train de le faire là, on est en train de le réaliser là. La dépouille, la zone dépouille et oui. Il est mort, il est mort ce Krah. C'est fou l'espérance de vie de la classe Krah. Déjà la game d'avant on a rejoint en spec une game, il y avait un Krah. Il était mort tour 5, 6 et il était mort. Et là tour 3 il est déjà mort ça y est. Alors que le mec il jouait premier quand même. Mais encore une erreur de la part de Polia. L'Enerypsa qui recule trop loin. C'est déjà Rafale qui avait fait la même erreur l'autre fois. Rafale avait fait la même erreur. L'Enerypsa se fait un peu focus. Il part à 45 bornes. Et après il est hors map, il peut plus être utile. Ils ont fait la même erreur que Rafale. La même chose vraiment. Le kill est pris dès le tour 3. Et là c'est très bon signe pour mettre un 3-0. Mais c'est fou parce qu'on ne les sent même pas non plus exceptionnels. En vrai ce match ça va, enfin cette game là ça va. Mais les games d'avant c'était pas non plus incroyable. Mais ça va sûrement finir par un 3-0. Mais la game d'avant elle était très spéciale aussi. Bon c'est pas encore fait mais là cette fois on est vraiment beaucoup mieux que les autres games. Dans les 3 games qu'on a joué ce soir c'est la game où on est le mieux. Parce que là pour le coup on n'était pas spécialement derrière. Parce que les 2 autres games on a fait un comeback. Là on n'est pas spécialement derrière. On est bien. C'est pas encore totalement fait. Les K est dans le mal. Mais on sait que la classique à flip elle peut tenir longtemps. Mais il faut rester concentré. On a fait le plus difficile mais il faut assurer la fin de la game là. Le kill a été pris très rapidement. Le crack qui avait un bon build. Il avait un bon build mais c'était pas assez. Petite contribution. On va lui voler un peu de stats. 17 PA pour les cas. Entre chat. C'est bien joué ça. Quand même ils sont pas mal. Le petit entre... Ah là là ça joue bien les K flip quand même. C'est pas mes K flip pour les random qui vont faire ça. La classe est très très OP. Mais c'est quand même beau à voir quand tu vois ce genre de move là. Pour le coup c'est respect. Mais bon la classe est quand même au broken. Et K flip, Saida c'est même combat il faut un nerf. Mais pour le coup c'était joli. Cookie c'est pas... De bas, Cookie c'est un peu un main Osa et un main Eka. C'est ses 2 classes de cœur. Et là il nous le montre. Là il a fait une petite masterclass pour le coup il faut dire les termes. Il était collé au forge de lance au début de son tour. Et au final il est à 15km de lui. Alors qu'il n'avait que 4pm. Pour le coup c'était joli. Respect. Bon après ça nécessite quand même un bon petit nerf. Un prochain patch peut-être. Un petit nerf Stadia Eka, ça ferait pas de mal. Mais aussi petit fade de la peur de Doom sur l'érosion à un moment. Bon c'est pas grand chose. Et au final, 3 games de forge de lance pour Polia. 3 défaites hein. Alors que moi je trouve forge de lance c'est une classe de fou. Est-ce que c'est parce qu'il est pas assez bien joué ? Est-ce que c'est je sais pas quoi ? J'en sais rien mais... 3 games d'Ekaflip, 3 victoires. 3 games de forge de lance, 3 défaites. Bon c'est pas totalement fini mais... Non là en vrai pour le coup... La game d'avant il y avait vraiment un vrai suspense avec le Roblar. Là je crois qu'il y a pas d'avenir hein. Vraiment. Solari là cette fois sont largement devant. Ils sont en train de le faire le 3-0. Franchement pour le coup j'arrivais pas à parier ça hein. Parier une victoire de Solari contre Polia pourquoi pas. Mais alors 3-0. Et surtout quand tu vois la gueule des games avant. Mais jamais de la vie on pariait sur ça hein. Un 3-1-3-2 pourquoi pas 3-0 jamais hein. Ah Solari ils ont été forts ce soir. Ils ont été très forts. Alors ils envoient un vrai message aux autres équipes qui va rester. Puisque ce soir il restera que 4 équipes. On regardera qui c'est qui sera qualifié. On va pas parler trop... Ouais je dis ça à chaque fois mais là y'a pas de comeback je pense hein. Et j'ai peur de prendre un karma quand même tu vois. Ça serait con de se prendre un karma. Je suis en mode on est qualifié et tout et on se fait comeback. Mais là y'a pas d'avenir hein. Ragacio qui a fait un tour incroyable autour d'eux. Lugina qui a été ultra efficace, ultra simple, ultra efficace. L'Ecaflip qui comme d'habitude se fait focus. Toutes les games le même scénario. L'Ecaflip se fait focus, se fait harceler. Mais Cookie il les rend fous. Il leur fait perdre un temps fou tout le temps, tout le temps. Il se fait focus mais il est là, il fait du placement, il fait des contre-coups, je sais pas quoi, broken là. Il leur fait perdre un temps de malade. Il meurt pas. Parce qu'au final il meurt jamais quasiment. Même là les premières games je crois qu'il est pas mort à la fin hein. C'est toujours le même scénario. Trois games la même chose. Il se fait harceler mais il meurt jamais. Avec son Ecaflip. Gros coup de potence à 950 là. Et c'est normal c'est parce qu'il y a le malus de résistance d'armes du bouclier. Est-ce qu'il y a là aussi une potence ? Lugina en vrai ça serait rentable de mettre un coup de cac avec Luginac aussi. Ça se trouve il l'a déjà fait j'ai pas vu hein. Et là on se dirige sur le deuxième kill hein. Polia qui va de nouveau perdre. Parce qu'ils avaient déjà perdu en demi-finale je crois contre Solari dans la gold league là. Ils avaient perdu 2-1 je crois ou non ? Un truc comme ça ou c'était BO5 je sais plus trop. Je sais plus si c'était BO3 ou BO5 je crois que c'était BO3. Ils avaient perdu contre Solari aussi en BO3. Mais c'était pareil je crois en plus on perdait 1-0 et on est revenu non ? Je sais plus trop en vrai. Je me rappelle plus bien tout ce BO. Mais Polia ont pas eu de chance. Mais comme Rafale au final. Au final ceux qui ont pas eu de chance c'est Rafale et Polia qui ont croisé Solari dans leur arbre. Parce qu'on rappelle qu'il y avait les... Attends quand même on va pas parler trop vite là ils le tuent quasiment. Et donc 49 points de vie ils ont pas de réussite. Après en vrai même s'ils le tuaient ça change rien. Pour le coup même s'ils le tuaient les Nerifsas étaient morts. Solari gagnait quand même. Là c'est pas grave. Parce que là Lugina qui tue les Nerifsas sans aucun problème. Voilà ça va être fait. Le Roqueque a fait un bon boulot aussi. Mais on a quand même eu de la réussite ce soir globalement. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs souvent de manière générale on avait pas de chance. Tu vois il y avait des petits détails à la con. Ce soir rien à dire. On a certes très bien joué et tout mais on a eu de la chance. 3-0. Bah qui l'eût cru ? Pas moi en tout cas. Contre Polia. Et c'est une place en demi-finale. C'est un peu là. C'est une place en demi-finale.